Bonjour, je suis Raphaëlle Wintergerst, fondatrice des éditions Vignoux en Lauser. Et notre album Mais où vont les chaussettes, écrit et illustré par Maria Le, a été sélectionné pour La Voix des Indés 2017. De quoi parle ce livre, à votre avis ? Mais où vont les chaussettes ? Ça parle bien sûr de cet infini problème des chaussettes que l'on perd en faisant notre machine à laver. Mais où vont les chaussettes ? Une petite madame fait la lessive tous les mardis. La machine tourne et elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Elle récupère ensuite le linge dans le tambour, sa longue écharpe, son tutu, tutu, sa jupe à froufrou, sa petite culotte rose à pois, ses chaussettes rayées. Ça, chaussettes rayées. Mais elle est où l'autre ? Et voici donc l'introduction de cette histoire. Et la petite madame ne va pas en rester là. Elle va essayer de percer le mystère de cette chaussette disparue et elle va plonger dans le tambour de la machine à laver. Alors du coup, nous les petits éditeurs, en tout cas chez Vignoux, on fait de la littérature que je qualifierais d'atypique. On peut se servir vraiment de tremplin pour des auteurs comme cette jeune Marie Halleux qui venait timidement nous rencontrer et qui a publié deux livres. Et on espère qu'on va pouvoir lui permettre d'avoir une carte de visite pour aussi aller voir d'autres éditeurs plus tard. Choisir d'acheter ce livre ou de le partager, c'est aussi promouvoir un jeune auteur et promouvoir aussi des éditeurs indépendants qui ont choisi de faire les choses à leur sauce. Le livre est sorti en décembre dernier et on a organisé autour du livre une grande collecte de chaussettes dépareillées. Ça a été l'occasion de récolter une multitude d'histoires diverses et variées. Tout le monde venait témoigner de sa sensation par rapport à ses chaussettes dépareillées. Il y en a que ça rend complètement fou. C'était très très drôle. Et c'était le départ d'un concours d'écriture. À l'image de la petite madame qui va explorer les chaussettes et se rendre compte que chaque chaussette regorge d'un monde, d'un univers, d'une personne. On a demandé aux gens de choisir une chaussette sur l'étalage et d'essayer d'imaginer la vie du propriétaire de la chaussette. On a reçu énormément de textes et on a sélectionné les dix meilleurs qui ont gagné le livre mais où vont les chaussettes. Donc ça a été une bonne façon, une façon extrêmement rigolante en tout cas de faire des ponts entre les lecteurs et les livres. Et nous c'est vraiment une démarche qu'on met en place assez souvent. On trouve ça important de donner envie de lire aux gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !